Ce qu'on voit, c'est que c'est une vision différente, une perception différente de l'environnement et du monde dans lequel on est. Typiquement, sa chambre, c'est innommable et pourtant, il y a la petite table sur le côté avec les petites voitures et les petits objets qu'il ne faut pas déplacer. Si par hasard, quand on veut faire le ménage, on le déplace de un millimètre, quand il arrive, alors qu'il n'est pas là, quand il arrive, il dit « qui c'est qui a touché à mes objets ? » Alors que le reste, on ne peut même pas rentrer dans la chambre. Donc, c'est assez hallucinant. C'est vraiment une vision particulière des choses. Et pour Bastien, qui a forcément des difficultés en orthographe, en grand-mère, là où lui arrive à trouver un exutoire, c'est dans le dessin. Parce qu'il dessine de façon impressionnante et dans le sport. C'est typique, dyslexique. Vraiment, on est dedans complètement. Hier soir, par exemple, on était invité chez son grand-père pour regarder le match de foot. Sachant qu'il avait le stage aujourd'hui, ma femme est partie un petit peu avant pour qu'il se couche. Donc, moi, je suis resté avec le deuxième. On a fini d'ouvrir le match, on est rentré. Et Bastien n'était pas couché. Il faisait une bande dessinée. Donc, il nous a fait une bande dessinée sur quatre pages recto verso. Et il est laissé coucher à minuit. Alors que j'ai dit « Tu sais que tu as le stage demain et que tu vas être fatigué. » Là où moi, j'ai fait beaucoup de progrès, parce que c'est ce que nous dit Béatrice, c'est que dans le stage, l'enfant fait des progrès, mais les parents apprennent à comprendre l'enfant. Et des choses que je ne faisais pas auparavant. Auparavant, je veux dire, il y a un an, je me serais énervé. Enfin, je me serais énervé. Je l'aurais énervé, je me serais énervé en lui disant d'aller se coucher. Résultat, il ne se serait pas couché, on serait tous énervés. Et là, j'ai dit « Écoute, fais ton dessin, si tu veux faire ton dessin, fais ton dessin. » De toute façon, il était dans son truc. Et ce matin, il était super contente de me montrer sa bande dessinée. L'enfant dyslexique nécessite beaucoup, beaucoup d'intention. Tout tourne autour de lui. Et actuellement, je me rends compte que la vie tourne autour de lui. Alors, on essaie, quand on commence à s'en rendre compte, on essaie de faire autrement. Mais quand on y est complètement dedans, on ne s'en rend pas compte. Et quand il est bien, tout va bien. La maison, c'est merveilleux. Et quand il n'est pas bien, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer. Je ne sais pas si c'est l'enfer, mais en tout cas, c'est terriblement difficile. Si on n'agit pas dans le sens où lui comprend, il ne fera pas. Et ça ne peut pas se faire de façon agressive. Parce que comme ils sont complètement affectifs, si on fait de l'agressivité, on reçoit de l'agressivité. Il faut le faire de façon à ce que ça l'intéresse et que lui soit acteur. Et s'il est acteur, tout va bien. Et par contre, lui imposer des choses, c'est quasiment impossible. On n'avance pas. Par exemple, mettre la télé, le laisser debout, aller dehors, le faire jouer avec son corps, faire en sorte que son frère fasse du bruit à côté. Et là, il fait. Si vous le mettez devant une chaise avec son devoir, en lui disant, tu fais tes devoirs, je reviens dans une demi-heure. Demi-heure après, on va dire, dans le meilleur des cas, il est resté assis. Il a voulu étudier. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas pour lui maintenant. Et il n'aura rien fait. Rien. Même pas commencé. Et il n'aura rien fait. C'est ça. Merci.